Les Canadiens qui affrontent les Highlanders de New York ce soir, ils pourraient bien mettre des bâtons dans les roues de la troupe de Patrick Roy. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Sophie. Parce qu'elle est au sommet, au plus fort de la course. Oui, présentement, les Highlanders de Patrick Roy bataillent avec les Capitals de Washington, les Penguins de Pittsburgh et les Red Wings de Détroit. Et c'est tout un revirement de situation. L'arrivée de Patrick Roy a redonné beaucoup d'énergie aux Highlanders qui, on vous rappelle, lorsque Patrick Roy a été embauché, les Highlanders n'étaient pas dans le portrait des Syriens. Alors, il a fait en sorte que cette équipe retrouve son énergie d'il n'y a pas si longtemps. Et ce qu'il y a de bien, présentement, Sophie, c'est qu'il y a bien des gens au Québec qui, présentement, s'intéressent aux Highlanders. Les Highlanders n'étaient pas une équipe surveillée, suivie par les Québécois. Là, c'est le cas, notamment par les gens de la ville de Québec. Toutes mes chums m'ont dit qu'il n'y a jamais eu autant d'attention envers les Highlanders à Québec qu'aujourd'hui. Puis c'est le fun. Puis je veux dire, j'ai toujours été chanceux de voir le support que les gens de la province de Québec me donnent. Par ailleurs, l'équipe qui tente de rejoindre les Highlanders est en action à TVA Sports. Oui, les Pingouins ce soir contre les Red Wings de Détroit. C'est un match d'une grande importance. Les Pingouins, à un certain moment, je vous dirais, il y a trois semaines environ, on pensait qu'ils n'étaient pas pour participer aux séries. Mais Sidney Crosby, qui est le joueur par excellence de cette formation, a fait en sorte que les Pingouins sont de retour dans la lutte pour une place en série. C'est la première équipe exclue des séries éliminatoires. Alors, le match Red Wings-Pingouins présenté ce soir à 19h à TVA Sports. Et on revient sur le décès d'O.J. Simpson parce que le monde du sport a réagi. C'est l'un des très grands porteurs de ballons dans l'histoire de la NFL. Il a joué 11 saisons dans la NFL, dont 9 avec les Birs de Buffalo. Il a été le tout premier porteur de ballons à récolter 2000 verges au sol. Et ça, c'est un exploit de marque. Encore aujourd'hui, en 2024, il y a très peu de joueurs qui peuvent se vanter d'avoir atteint ce plateau. Il a été de loin une super vedette et il a été important également de par son statut dans le monde du sport, dans les enjeux ratios à l'époque. Il a porté le flambeau. Alors, O.J. Simpson, il faudra se souvenir de lui également, comme d'un grand joueur de football. Oui, ça fait le tomber de haut. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, Félix. Au revoir, Félix.